bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va aujourd'hui vous allez apprendre à comment faire le coussin d'allaitement à partir d'un rectangle 52 cm sur 34 cm ici va représenter le milieu du coussin ici on va dire c'est le haut et ici le bas ce sera beaucoup plus simple pour expliquer du bas vers le haut vous allez mesurer 27 cm et du milieu du coussin vers l'extérieur 14 cm vous reportez la même mesure ici en bas 14 cm tracer cette ligne et joindre ce point à la mesure du 27 donc nous sommes d'accord de là à là 27 cm et de là à là nous avons dit 14 cm vous allez essayer de me suivre sur ce tracé il n'est pas nécessaire j'explique beaucoup mais je pense que visuellement vous allez voir la distance qui vous reste de là à là 25 cm donc vous mettrez 25 vous continuez toujours avec 25 de là à là encore 25 vous allez descendre à 24 23 20 cm vous allez joindre le point de 17 17 de là à là en bas ici vous allez avoir 17 cm j'ai tracé des rayons pour que ce soit un petit peu clair pour vous de là vous allez suivre ces points de 25 à 25 en dessous à 24 à 23 vous allez joindre le point de 17 17 de là à là ça vous donnera cette forme de là à là 6 cm et de là à là 6 cm et vous allez venir arrondir ce qui est tracé là c'est ce que vous allez couper découper tout autour ici donc au pli ce morceau a coupé deux fois dans la doublure utilisez donc votre doublure pour ma part ici j'ai longueur de 120 sur 80 pliez votre tissu une fois dans la longueur vous allez avoir le pli ici et pliez à nouveau dans la largeur votre pli donc est ici mettez le patron sur le pli du tissu épinglez tout autour, tracez et coupez arrondissez les angles et coupez mettez endroit sur endroit épinglez tout autour, piquez la valeur des pieds presseurs commencez ici, bon point d'arrêt, faites tout le tour et vous finissez par un point d'arrêt n'oubliez pas votre ouverture de ici à ici sur une longueur de 20 cm à peu près avant de retourner sur l'endroit, dégagez un peu les arrondis, crantez au niveau des creux et retournez sur l'endroit épinglez l'ouverture et fermez avec un point bien serré vous le faites à la main ou à la machine à vous devoir aujourd'hui vous avez appris à faire le patron, à découper et faire votre housse et la prochaine fois je vais vous apprendre comment le recouvrir sans fermeture éclair ainsi vous pourrez changer la housse sans problème en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous